Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur en MS Project. Aujourd'hui, nous allons voir le début d'un projet qui va évoluer dans le temps en rajoutant des ressources humaines, des ressources matérielles, voir un peu la surcharge de travail éventuellement des techniciens ou justement avoir un moment de creux. Il peut aussi y avoir du retard, de l'avancement dans le projet, sur différentes tâches. Donc tout ce qui peut arriver, aussi les coûts, vont petit à petit se rajouter dans différentes et futures vidéo-formations. Pour commencer, voici le projet. D'abord, nous avons la réception de la commande du client. Puis ensuite, nous avons une analyse du projet, avec une partie études électroniques, informatiques, mécaniques, validation de l'étude par le client. On passe ensuite à la fabrication de la partie électronique, du codage informatique, de la fabrication mécanique, montage de l'ensemble. Et ensuite, on va présenter le résultat au client et si tout va bien, s'il n'y a aucune réserve, avoir un PV de réception client. On va commencer donc là-dessus, le projet. Donc, nouveau projet. Je vais inclure mon calendrier. Donc, je vais dans projet, modifier les horaires de travail. Et le calendrier que j'ai créé dans une ancienne vidéo-formation que je vous propose d'aller revoir. Je vais mettre calendrier jusqu'en 2023. Ainsi, j'ai les jours fériés jusqu'en 2023. Voilà. Donc, la première tâche, c'était commande. Durée zéro jour. Alors, cette tâche particulière s'appelle un jalon. C'est une tâche qui, généralement, on a au début, on a à la fin. Il peut y avoir aussi, durant le projet, plusieurs jalons. D'état, par exemple, de confirmation de client, de validation de client. Donc, ce sont toutes des tâches à zéro jour et qui sont représentées dans MS Project avec un petit losange. Tâche suivante, analyse du projet de jour. Analyse du projet de jour. Alors, comme vous pouvez le voir, il m'a mis ici le projet planifié manuellement. Je vais le modifier. Donc, je vais tout sélectionner. Et je vais me rendre dans l'onglet tâche afin de passer en planification automatique. Voilà. Et on voit mieux, comme ça, le losange du jalon. Pour éviter d'avoir toujours à faire ceci, ici, dans la barre d'état, nous avons « Nouvelles tâches planifiées manuellement ». Donc, je vais faire un clic gauche et je vais faire « Planifier automatiquement les tâches ». Voilà. Ensuite, j'avais trois études. Études électroniques, une semaine. Informatique, trois jours. Mécanique, une semaine. Études électroniques, une semaine. Études informatiques, c'était trois jours. Ici, j'ai oublié de mettre un « S ». Voilà. Et ensuite, étude de mécanique, une semaine. Donc, comme vous pouvez voir ici, la colonne étant trop petite, il a fait un renvoi à la ligne. Donc, je vais agrandir en me mettant, comme pour Excel, sur la barre qui sépare la colonne. Quand je suis au curseur là, clique gauche et je vais agrandir. Voilà, afin d'avoir les bonnes informations. Ici, ensuite, validation client, zéro. Validation client, zéro jour. Je passe à la fabrication électronique un jour. Fabrication électronique un jour. Codage informatique. Donc ici, deux jours. Pareil pour la mécanique. Deux jours. Et fabrication mécanique. Aussi, deux jours. Montage de l'ensemble un jour. Montage de l'ensemble un jour. Un jour. Et enfin, PV2. Réception. 0. Voilà. Alors, je vais agrandir. Voilà. Donc, mes différentes tâches ont été créées. Maintenant, ce qui me reste à faire, comme vous pouvez voir, ça va être de hiérarchiser afin de pouvoir avoir un numéro et de savoir comment ça se passe. Avoir des tâches récapitulatives dans le projet. Donc, pour ce faire, par exemple, je vais sélectionner les études. Donc, analyse et toutes les études. Et dans l'onglet tâches, j'ai récapitulatif. Et donc, je vais hiérarchiser. Voilà. Et je vais mettre études. Maintenant, ici, j'ai une petite puce devant. Et ce qui me permet, vous voyez, de réduire et de voir la durée de la partie études. Je vais faire pareil pour la partie fabrication. Donc, je choisis, ici, fabrication. Et pareil, toujours dans l'onglet tâches, récapitulatif. Et ici, je vais marquer, fabrication. Maintenant, je vais rajouter la numérotation. Donc, pour cela, je vais aller dans format. Et dans l'onglet format, j'ai ici numéro de hiérarchie. Donc, je coche. Et vous voyez que maintenant, il m'a rajouté ici les numéros. 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 4, 4, 1, 4, 2, 4, 3, etc. Par contre, j'ai fait exprès le montage de l'ensemble. J'ai oublié dans la fabrication. Donc, si j'ai envie de le rajouter, je vais me rendre dans l'onglet tâches. Et dans l'onglet tâches, ici, j'ai deux icônes. Donc, une icône pour hausser la tâche ou une icône pour abaisser la tâche. Donc, ici, je vais abaisser. Et vous voyez qu'il est passé à 4, 4. De l'autre côté, je peux passer à 5. Et la numérotation, bien sûr, du PV de réception est actualisée. Maintenant, si je souhaite avoir, par exemple, la numérotation, non pas à ce niveau-là, mais avoir à part, je vais pouvoir rajouter une colonne. Donc, pour rajouter ce fameux numéro-là, de numérotation, qui s'appelle WBS, donc Work Breakdown Structure. Donc, je vais rajouter cette colonne. Donc, pour ce faire, je vais faire ici. Avec un clic droit, insérer une colonne. Et je vais taper, donc, W. Et vous voyez que j'ai de suite le WBS. Donc, je double-clic dessus. Voilà. Et je vais réduire ma colonne. Voilà. Et ainsi, j'ai bien ma numérotation dans une colonne, à part si j'ai besoin. Maintenant, il me reste à faire une tâche particulière, ici dans la numérotation. C'est la numérotation zéro, donc, qui est le récap de mon projet, qui, lui, n'aura pas de dépendance au point de vue des tâches pour l'instant. Donc, pour ce faire, je vais me rendre dans format tâche de récapitulative du projet. Et ici, j'ai la tâche zéro. Il s'appelle projet 1, comme ici le nom de mon fichier. Donc, je vais faire fichier enregistré sous. Je vais le mettre sur ce PC. Voilà. Bureau. Et je vais lui donner projet formation. Vu qu'on est en vidéo formation. Je fais enregistrer. Et du coup, maintenant, mon projet zéro, ici, pardon, mon numéro zéro WBS, s'appelle projet formation. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore de dépendance entre les différentes tâches. Et comme vous pouvez voir, ils commencent tous le 28 juillet, qui est la date du jour. On verra comment faire les dépendances entre les différentes tâches dans une prochaine vidéo formation. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur MS Project.